Vous vous souvenez, on nous disait qu'il faut tourner sept fois sa langue dans la bouche avant de parler. Eh bien peut-être que tourner sept fois la main au-dessus du smartphone avant de cliquer ou de partager, c'est pas une idée débile. Le problème, c'est que 60% des gens qui partagent des contenus sur les réseaux sociaux ne les ont pas lus en entier avant de les partager. Ça dit quand même encore l'ampleur du travail à faire, non pas pour lutter contre la désinformation, mais pour freiner la diffusion de choses qui ne sont pas lues par les gens qui les partagent. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. On sait que quand la guerre commence, la première victime c'est la vérité, et que chacun essaye de désinformer, de manipuler, et qu'il n'y a pas le monopole de la désinformation contre le monopole de la vertu de la justice. Il faut s'interroger sur ce quoi, de manière un peu réflexive, sur ce qui nous arrive. Il nous arrive quelque chose, nous sommes saisis, empoignés par ce qui se passe. C'est ce que Raymond Aron appelait les passions guerrières. En fait, nous sommes traversés par ces passions, et je trouve qu'il faut peut-être y réfléchir, et peut-être, peut-être, peut-être s'en méfier un peu. Il est important, nous, dans notre éthique professionnelle de journaliste ou d'historien, de rester calme par rapport à ses passions. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau, et nous l'avons gâché. Gâché, 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 gâché. On a fait l'intégralité des classes de 4e, de tous les collèges de la ville de Vénissieux. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment un territoire très, très, très populaire, Vénissieux, dans l'Est lyonnais. Et les résultats de cette étude, sur la question de l'éducation à l'information, nous ont permis de revoir complètement nos positions. Et en particulier, on s'est rendu compte que le vrai problème de ces enfants et de ces adolescents n'était pas la question de leur compétence médiatique, ou en tout cas d'analyse de l'information, mais c'était un problème de confiance dans l'Institut Sud. Ce qui reste, c'est miser sur ces sanctions économiques qui sont massives, mais les sanctions économiques produiront des effets à terme. Mais la question, là, c'est que nous sommes des armées. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau, et nous l'avons gâché, gâché. Quand vous venez d'un milieu populaire, dans une famille en difficulté, et que vous-même, vous vivez des situations d'injustice relativement régulièrement, peut-être que vous avez du mal à faire confiance dans un système qui ne vous reconnaît pas. Et ça fait quand même partie des sujets dont il faut qu'on parle quand on parle d'éducation aux médias numériques, puisque les médias restent quand même une force dominante dans notre pays. Finalement, cette opposition parfois entre médias sociaux et les médias traditionnels, laisse penser que les médias traditionnels seraient la voie consciente, la voie vérifiée, la voie juste, et que du coup, les adolescents qui, eux, auraient des usages informationnels sur les réseaux sociaux, seraient du mauvais côté de l'information. Et vraiment, il faut lutter contre cette idée, et essayer d'avoir du coup des approches complexes. C'est-à-dire développer un esprit complexe, quoi.